Je tiens d'abord à remercier chaleureusement Marc Ledoux de m'avoir convié pour vous faire cette conférence ce soir. Je suis vraiment ravie de vous voir aussi nombreux. Donc, comme on vous l'a dit, je suis à l'INRA, je suis directrice de recherche et je dirige l'unité de neurobiologie de l'olfaction à Jouy-en-Josasse. Et donc, dans notre laboratoire, on fait beaucoup de choses qui ont trait à la neurobiologie de l'olfaction et en particulier dans notre petit groupe, on travaille sur la question des nez bioélectroniques et donc je vais vous parler en particulier de comment l'odorat peut servir au diagnostic médical. Donc, c'est une application bien particulière. Alors, je vais essayer de me servir de ce truc-là. Alors, le diagnostic médical à vue de nez, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, on sait depuis longtemps, depuis Hippocrate, donc 400 avant Jésus-Christ, qu'on a des odeurs corporelles, ce qu'on appelle primaires, une autre odeur qui est composée de pas mal de choses. C'est l'odeur de la laine, l'odeur de la sueur, l'odeur de l'urine, l'odeur des selles, l'odeur de diverses sécrétions. Et ça, c'est notre odeur de base. Et donc, Hippocrate avait déjà montré, en fait, que quand on est malade, ces maladies, ces pathologies modifiaient notre odeur. Et donc, ces odeurs et cette modification de nos odeurs, ça pouvait constituer des indices cliniques pour les médecins de l'époque. Et en fait, les médecins se devaient de sentir ces odeurs pour pouvoir poser leur diagnostic. Alors, maintenant, on sait aussi que la présence d'odeurs corporelles spécifiques, elle est effectivement présente dans certaines pathologies. Et elle a été identifiée par des méthodes modernes. Et on appelle ça le diagnostic sensoriel olfactif. Alors, qu'est-ce que ça comme intérêt, ce diagnostic sensoriel olfactif ? C'est que bien souvent, la détection de certaines odeurs, ou de la modification, en fait, de certaines odeurs qui émanent de notre corps, de nos fluides biologiques en général, ça précède de plusieurs années des symptômes, je dirais, plus traditionnels qui autorisent les médecins à poser un diagnostic. Donc, de plusieurs années, voire de plusieurs dizaines d'années. Et puis, il y a quand même un intérêt, des intérêts majeurs, c'est que le diagnostic, il est non seulement précoce, mais il est non-invasif. Donc, pas besoin de faire de biopsie, pas besoin de faire de prélèvement, de prise de sang, ça veut dire aussi qu'on peut le répéter sans dommage pour l'organisme. Donc là, c'est un petit peu le plan de ma présentation de ce soir. Je vais vous parler, en fait, des différents types de capteurs d'odeurs. Donc, le premier type de capteur d'odeurs, c'est l'animal. Les animaux, ça a été les premiers détecteurs des pathologies, par leur olfaction. Ensuite, mieux que les animaux, il y a la détection par des nez électroniques. Donc, je vous présenterai ce que c'est. Et puis, on passera à ce qui est un peu plus peut-être de la science-fiction, encore qu'on en approche, c'est les nez bioélectroniques. Donc, je vous en parlerai, ce sont des dispositifs qui sont hybrides entre l'électronique et puis la biologie. Et puis ensuite, je vous dirai un petit peu là où on en est et les perspectives. Alors, qu'est-ce qui a été observé il y a déjà un bon moment ? C'est que chez les animaux, en particulier chez les souris, les animaux peuvent détecter une pathologie chez leurs congénères simplement par des odeurs. Donc, ça a été vérifié, ce n'est pas par la vue, ce n'est pas par le comportement, c'est simplement par les odeurs. Et donc, la détection d'une pathologie chez leurs congénères va modifier leur comportement. Donc, on va avoir des comportements d'évitement en particulier. Alors, ça, c'est chez les animaux, mais chez les hommes, on est des animaux comme les autres. Quand on active une réponse immunitaire chez des hommes, en fait, on s'aperçoit qu'on provoque une émanation d'odeur qui donne une odeur plus aversive aux personnes. Et donc, on modifie le comportement des personnes qui sont autour. Donc, la maladie, elle a une odeur aversive. Et ces changements d'odeur, les professionnels de la santé en témoignent, et puis aussi les proches des patients, bien souvent. Alors, bon, on n'en arrive pas à ce point-là, mais ça peut quand même modifier les comportements des individus entre eux. On a tendance à avoir un réflexe d'évitement par rapport à ces personnes. Alors, c'est un petit peu pour la petite histoire, mais le diagnostic de divers cancers par des chiens, ce qu'on a appelé au départ dognosis, donc le diagnostic par les chiens. Donc, ce diagnostic spontané, ça a été rapporté de façon, je dirais, tout à fait anecdotiste et ponctuelle à partir de 1989. Donc, ça commence quand même à dater, on va faire des calculs. Et puis, c'était quand même dans The Lancet, donc pas n'importe quel journal. Et puis après, voilà, d'autres papiers sont sortis sur le même sujet. Et donc, on s'est aperçu que des chiens, ils arrivaient à détecter non seulement des mélanomes, mais aussi cancer du sein, cancer de la thyroïde, de l'ovaire, du poumon. Et en fait, ça c'était le chien, mais on s'est aperçu, alors ça c'est aussi encore anecdotique, on s'est aperçu que c'est à certaines personnes qui détectaient, qui étaient sensibles à l'odeur de, par exemple, de la maladie de Parkinson chez leur conjoint, qui avaient senti des années auparavant qu'il y avait un profil odorant qui était différent et qui ont ressenti ce même profil odorant dans une assemblée, en fait, de malades atteints de la maladie de Parkinson. Voilà, donc l'implication, en fait, d'odeurs corporelles spécifiques a été confirmées après, depuis 1999, donc dix ans après, dans la détection de certaines pathologies par les animaux. Donc là, pour parler du cancer, parce que c'est comme ça quand même que ça a commencé, d'où est-ce que ça peut venir, ces odeurs ? Alors, quand il y a prolifération de cellules tumorales, donc il y a des modifications métaboliques qui se produisent, avec une augmentation du taux de stress oxydatif, de la péroxydation lipidique, et en fait, il y a une libération dans le sang, dans les petits vaisseaux sanguins, de composés organiques volatiles, donc ça, j'utiliserai ce terme encore après, des COV, donc dans le sang, et puis, ces composés, ils sont éliminés ensuite, donc que ce soit par la laine, par l'urine, par la sueur, donc selon les organes qui sont ciblés par les tumeurs. Donc, bien entendu, les métabolites, donc ce qui est émis, ça diffère suivant les tumeurs, et ce qui est intéressant, c'est que ça apparaît dès les premiers stades, donc des lésions cancéreuses, donc ce sont des biomarqueurs très précoces. Et, en fait, ce n'est pas forcément une apparition d'odeur, c'est surtout qu'il y a un profil odorant qui se modifie, donc ça peut être, je ne suis plus devant le micro, mais voilà, ça varie, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui apparaît ou quelque chose qui disparaît. Voilà. Et donc, on peut se servir des animaux pour valider ces profils odorants. Et donc, comme je vous l'ai aussi déjà un petit peu dit, c'est que ces modifications, peuvent précéder donc l'apparition des symptômes classiques de plusieurs années. Alors, là, plusieurs exemples, en fait, de l'utilisation d'animaux à l'heure actuelle pour la détection, le diagnostic de pathologies, donc là, de cancers. Donc, le programme CADOG, c'est un programme qui est développé à la fois par l'Institut Curie et puis par l'École supérieure de physique et chimie de la ville de Paris. Et donc, en fait, eux en sont déjà à une deuxième étape, ils en sont à une validation à grande échelle pour le dépistage du cancer du sein. Donc, dans une première phase de concept, donc en 2017, donc ce qui avait été présenté à l'époque, ils avaient eu 100% de réussite pour la détection du cancer du sein, donc sur la sueur de 130 femmes, et ce, en utilisant trois bergers malinois qui avaient été dressés, auxquels on avait appris à reconnaître cette odeur spécifique. Donc là, en fait, c'était très simple. Les femmes mettaient une compresse sur leur sein pour la nuit, elles apportaient la compresse dans un bocal en verre. Les chiens reniflaient ces différentes compresses et devaient identifier si oui ou non, ça sentait l'odeur qu'ils avaient appris. Voilà, 100% de réussite. Donc, suite à ça, il y a une étude clinique qui est en cours maintenant sur 1000 femmes. Ils en sont à 3 ou 4 chiens. C'est en cours pour 3 ans. Et donc, ils sont passés à un autre chien que le berger malinois parce qu'il mange un peu moins, donc ça coûte moins cher. Donc, le Springer, il faut faire aussi des économies. Et puis, ils font aussi des essais dans des pays où il y a un faible accès aux soins. Alors, non seulement aux soins, mais aux diagnostics. Donc, là, c'est en cours au Mali. Donc, pour un dépistage qui soit facile et peu onéreux. Donc, éventuellement, vous aurez le PDF. Donc, vous pouvez aller voir sur YouTube. Il y a des choses là-dessus. Donc, les perspectives. C'est un diagnostic fiable, 100%. Pour un dépistage à grande échelle. Accessible, personne à mobilité réduite. Parce que les mammographies, c'est bien. Quand on est en fauteuil, c'est vraiment pas facile. Et puis, qui réduit l'exposition répétitive aux radiations ionisiantes. Parce que les mammographies, toutes les années, deux ans, trois ans, c'est pas forcément bien. Et il y a quand même des auteurs qui rapportent que ça peut aussi induire des mutations et puis déclencher des cancers. Donc, exactement le contraire de ce qu'on voudrait. Voilà. Donc, ça, c'était pour le cancer du sein. Mais il y a des études semblables, on va dire, qui sont en route pour le cancer. Donc, de la prostate, du poumon, de l'ovaire. Donc, là aussi, il faut quand même qu'il y ait des protocoles qui soient bien stricts pour des chiens entraînés à des empreintes volatiles qui sont spécifiques. Et puis, il faut faire bien attention à ce qu'on regarde et s'il n'y a pas d'autres éléments perturbateurs, disons, qui vont fausser les résultats. Donc, ça, c'est, alors, je me rappelle plus, bronchopneumanie, bronchopneumonie, voilà, chronique, obsubtrive, ou alors le tabagisme, par exemple. Voilà. Avec, donc, dans ces cas-là, une très bonne sensibilité et spécificité. Donc, là, je vous ai parlé des cancers, mais les composés organiques volatiles sont aussi des biomarqueurs de plusieurs autres pathologies. Donc, en particulier, donc, le diabète. On sait qu'on retrouve de l'acétone dans la laine. Donc, ça peut aller jusqu'à l'acidocétose diabétique, voire des comas. Donc, par accumulation, par l'organisme de corps cétoniques, donc, à laine caractéristique, sucré, fruité, donc on trouve des descripteurs un petit peu différents. Et éventuellement, on peut retrouver ces corps dans les urines. Autre type de pathologie, donc des insuffisances à défaillance hépatique, donc qui peuvent aller jusqu'au coma, donc avec l'élimination de certaines substances, voilà, dans la laine, avec des odeurs caractéristiques d'œufs pourris. Donc, ça peut aller jusqu'au fétor hépatique, donc là, ce n'est pas bon signe quand on en est là. L'asthme, aussi, donc il y a des odeurs spécifiques, ou en tout cas, des profils d'odeurs spécifiques dans la laine. La phénylcétonurie, donc là, c'est une maladie qui est due à un défaut au génétique de dégradation de la phénylalanine. La triméthilurie, donc pathologie très, très gênante pour les gens qui l'ont, donc c'est le syndrome de ce qu'on appelle de l'odeur de poisson, donc qui est dû à une faible oxydation de la triméthilamine dans les sécrétions corporelles. Les gens, ont l'impression, et pas forcément que l'impression de se sentir mauvais, tout le temps. Des pathologies rénales, pathologies pulmonaires, je dirais, bien évidemment. Alors, les infections, évidemment, tout le monde sait que des infections bactériennes ou à levure, ça a une odeur bien caractéristique. D'ailleurs, on arrive même à différencier quelles sont les bactéries impliquées en faisant des études des odeurs sous dépensement. des troubles génétiques, la sclérose en plaques et puis les comas. Alors, les comas, en fait, ça c'est un boulot des urgentistes, mais quand il y a quelqu'un dans le coma qui arrive aux urgences, c'est sentir, disons, les odeurs qui émanent de son haleine, ça peut donner des renseignements sur le pourquoi de son coma, qu'est-ce qu'il a, pardon, qu'est-ce qu'il a avalé, qu'est-ce qu'il a inhalé. Voilà, là, c'est un petit peu des enquêtes policières, on va dire, mais quand même, ça donne clairement des indications sur les pathologies, on va dire. Alors, autre pathologie, le projet Acadia, en fait, s'intéresse, lui, à la détection d'odeurs dans la laine de patients diabétiques. Alors, bien entendu, il y a des protocoles thérapeutiques de suivi médical de ces patients, mais ce projet-là, en fait, s'intéresse à accompagner les familles, accompagner les enfants et leurs parents en particulier, pour pouvoir les prévenir, y compris la nuit et quand ils sentent des variations de ces odeurs, pour pouvoir prévenir les gens avant qu'ils ne tombent dans le coma et pour pouvoir soit réveiller, alerter les parents ou réveiller, alerter la personne pour qu'elle puisse se soigner en anticipation des crises. Alors, un autre programme qui s'appelle Apopo, dont vous pouvez trouver des renseignements là sur Internet. Alors, ce programme, en fait, il utilise des beaux rats de Gambie, c'est des belles bêtes qui font plus d'un kilo, une longueur conséquente, qui sont très gentilles, c'est des rats avec des grosses bajoux, c'est mignon comme tout. Ils sont entraînés en fait pour déceler le bacille de la tuberculose dans des expectorations. Alors, ça, c'est utilisé en Tanzanie, Mozambique, dans des pays donc là aussi à faible revenu ou qui n'ont pas forcément accès à des centres de soins très proches. Donc, ça procure un moyen de criblage initial, rapide et c'est quand même relativement spécifique et sensible et donc, c'est particulièrement utilisé dans des pays où la tuberculose est quand même une cause majeure de maladies et de décès. Donc, en fait, avec ce programme, ils sont arrivés à augmenter de 40% le taux de détection de la tuberculose chez les malades qui venaient avec une maladie indéterminée au départ. Alors, au passage, ça ne nous concerne pas ce soir, mais à propos, il a deux programmes, en fait, c'est la détection de la tuberculose et détection des mines antipersonnelles qui restent dans les champs après les conflits armés pour vraiment pour déminer les champs et que les agriculteurs puissent y retourner, pas seulement les agriculteurs d'ailleurs. Donc, ils entraînent aussi les rats, enfin aussi, ce ne sont pas les mêmes rats, c'est soit la tuberculose, soit les mines, mais en tout cas, ils peuvent le faire. Donc, en conclusion de cette partie sur les animaux, je pense que je vous ai montré que la détection par les animaux, elle est très performante, mais, ce qu'il y a un mais, les animaux, ils doivent être dressés, ils doivent être entraînés, il faut qu'il y ait un maître à côté d'eux pour interpréter leur posture, disons, leur réponse, pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent dire et puis, il faut les tester tout le temps et puis les récompenser à chaque fois. Bon. Donc, les odeurs, elles peuvent aussi être détectées par des nez artificiels, donc pas par les animaux, et donc des nez électroniques ou bioélectroniques, et donc, on va y passer. Donc, les nez électroniques, qu'est-ce que c'est ? D'abord, c'est des réseaux. C'est des réseaux de senseurs qui ont un spectre assez large, ça veut dire qu'ils sont sensibles à pas mal de composés organiques volatiles différents. Donc, ils sont composés d'abord d'éléments sensibles, alors ça peut être beaucoup de choses, ça peut être des polymères conducteurs, des polymères à empreintes moléculaires, des oxydes métalliques, donc c'est les mosses. Mais maintenant, ça peut être aussi des nanotubes de carbone et même des graphènes dont les propriétés physiques ou chimiques changent quand ils sont en présence de composés organiques volatiles. Après ces éléments sensibles, il y a un transducteur, alors ça peut être beaucoup de choses pour faire les mesures, ça peut être électrochimique, optique, électrique, gravimétrique. Donc, on a en fait plusieurs senseurs en parallèle qui vont chacun avoir une réponse en présence d'une odeur et donc ça va générer une signature caractéristique, ce qu'on appelle une empreinte ou une fingerprint, c'est-à-dire un motif de réponse en fait suivant les différents axes que constituent les différents senseurs mis en parallèle. Donc, une fois qu'on a cette empreinte caractéristique, on va comparer en fait cette signature par rapport à une base de données de signature odorante qu'on aura constituée auparavant pour identifier l'odeur qui était sur le réseau. Alors, quelques exemples de détection de pathologies avec des nez électroniques. Donc, en particulier pour la tuberculose mais aussi les cancers et le diabète, donc un dispositif de l'entreprise AEO Nose qui s'intéresse à ces trois pathologies. Donc ça, c'est des dispositifs basés sur des senseurs à oxyde métallique. C'est portatif, ça ne se met pas dans sa poche quand même. Là, il n'y a pas du tout de ballon de collecte d'air ou autre. Il n'y a pas de prélèvement sanguin non plus, bien sûr. donc c'est on souffle directement dans l'appareil, je dirais. Donc là, le résultat pour la tuberculose, c'est relativement sensible, c'est rapide, c'est relativement spécifique. Pour le cancer, c'est quand même des appareils qui arrivent à discriminer diverses sortes de cancers. C'est un type particulier de cancer tête-coup, c'est discriminé du cancer du côlon. Donc vous avez les chiffres là, du cancer de la vessie et puis cancer côlon par rapport à cancer de la vessie aussi. Donc les résultats ne sont quand même pas mauvais pour cet appareil-là. Alors, une autre équipe, il y a plusieurs diapositives sur ce qu'ils ont fait, c'est une équipe israélienne qui est très à la pointe sur le sujet, sur les nez électroniques. C'est l'équipe de Ossam Haïk, ici, au Technion Institute en Israël. Donc la première étude que je présente ici, ils ont utilisé un réseau de 14 senseurs basés sur, cette fois-ci, des nanoparticules métalliques qui étaient fonctionnalisées par des monocouches organiques. Et donc, ils sont arrivés juste avec ces 14 senseurs à discriminer les quatre cancers primaires les plus fréquents et les personnes saines. Donc vous voyez ici le cancer du poumon en rouge, le cancer du côlon dans les points bleus, le cancer du sein, c'est en violet, le cancer de la prostate en rose et les personnes saines qui sont ici. Voilà, donc ça, c'est une analyse en composant principal à partir des empreintes trouvées par les dispositifs que je vous ai montrés précédemment. donc ils avaient déjà des résultats qui étaient assez intéressants et ils sont passés ensuite à ce qu'ils ont appelé leur nanoscale artificial nose en utilisant simplement cinq nanosenseurs et là, ils sont arrivés à détecter, différencier les patients avec un cancer de tête-cou des patients avec cancer du poumon ou les individus sains. Donc vous le voyez ici, cancer du poumon en jaune, cancer du poumon en jaune, contrôle sain en bleu et le cancer tête-cou en rouge. Donc c'est quand même bien séparé les populations saines ou malades. Et enfin, ils ont greffé, on va dire, leur dispositif précédent à un smartphone. Et en fait, cette combinaison du nez électronique et du smartphone, donc ça fait l'objet d'un projet européen qui est en cours à l'heure actuelle. Donc en fait, il y a un capteur dans lequel on souffle et puis ensuite il y a une analyse qui se fait dans le téléphone qui n'est pas vraiment un téléphone, un smartphone. Et puis il y a l'analyse et puis l'affichage du résultat sur l'écran. Donc cancer, pas cancer, stade 1, stade 2, stade 3, ça peut détecter les cancers précoces. Oups, décidément, je suis fâchée avec ça. Donc dès les stades précoces, 1, 2, et puis donc on est non-invasif puisqu'on souffle dans quelque chose, c'est tout. Alors là, la commercialisation qui est ciblée pour cette étude à l'heure actuelle, c'est la détection du cancer de l'estomac. On sait que le cancer de l'estomac vaut mieux le détecter précocement parce que c'est méchant. Ce n'est pas le seul, mais celui-là aussi. Donc pour les cancers, on a vu, ça peut être une détection différentielle de différents cancers et puis ça peut servir aussi de suivi de réponse à des thérapies pour voir s'il y a un effet des thérapies et si on sort des groupes, des nuages de points de patients pour revenir à des groupes de personnes saines. Alors, là, je vous ai montré qu'en fait, on pouvait détecter les pathologies mais ce qu'il y a, c'est que ces dispositifs ne disent rien sur les voies biochimiques impliquées donc il faut faire des études en parallèle là-dessus. Donc en parallèle, il y a effectivement certaines analyses de l'haleine soit par GCMS donc chromatose en phase gazeuse couplée à la spectro de masse ou couplée à la détection des ondes acoustiques de surface pour essayer d'identifier des biomarqueurs qui soient prédictifs des pathologies. Les pathologies neurodégénératives aussi. Donc en particulier maladies d'Alzheimer, maladies de Parkinson, donc là, certains auteurs utilisent des combinaisons de senseurs soit basées sur des nanotubes de carbone donc c'est des CNT fonctionnalisés ou alors des particules d'or et donc ils arrivent à discriminer par des empreintes odorantes des disons les empreintes odorantes sont différenciées suivant que ce soit des malades d'Alzheimer donc en bleu ou de Parkinson en violet par rapport à un groupe de personnes contrôlées, de personnes saines. Ça a été confirmé par des analyses en GC-MS et donc ça constitue un dispositif qui est à la fois fiable et peu coûteux. Alors, un autre groupe a présenté des résultats obtenus avec un électronique commercial le Cyrano 320 et eux aussi sont parvenus à détecter des malades de Parkinson donc c'est Parkinson's disease ici, des malades d'Alzheimer ici par rapport à des contrôles sains. Et là, ils ont utilisé une autre technique ici pour identifier des marqueurs spécifiques donc des odorants spécifiques pour cette discrimination entre les différents groupes. Alors, là, je voulais parler d'une étude plus spécifique de la maladie d'Alzheimer parce que je trouve que c'est assez parlant. Donc, dans cette étude en fait, qui est faite sur l'haleine en fait de groupes de personnes, il y a une large gamme de composés organiques volatiles qui ont été détectés par des capteurs donc là, c'était des capteurs MOS et ce dont les auteurs se sont aperçus, c'était que la quantité moyenne de COV diminuait chez les patients. Donc, les patients, c'est ce qui est entouré en vert, ici, ici, ici. Donc, il y a une très faible quantité, disons, de COV chez eux d'une part et par ailleurs, la distribution, ce qu'on voit ici, est totalement différente par rapport au contrôle. Donc ça, ça témoigne d'une altération du métabolisme du cerveau et en fait, ils font vraiment l'hypothèse qu'il peut y avoir une évolution graduelle en fait, d'une signature sain vers pathologique qui serait corrélée éventuellement avec les stades progressifs d'évolution de la maladie avec un décalage possible vers un diagnostic plus précoce qui pourrait être des années, des dizaines d'années par rapport aux manifestations typiques de la maladie. Alors ça, c'est intéressant parce que ça permet de mettre en place une prise en charge médicale, médico-social, un accompagnement psychologique pour essayer de retarder d'autres symptômes ou de mettre en place des stratégies pour contrer en fait l'avancée de la maladie. Alors, là j'ai mis cette couverture de Nature qui concerne la maladie de Parkinson, donc c'est pas la maladie d'Alzheimer dont j'ai parlé, mais c'est un petit peu ça, c'est qu'on a besoin d'avoir des biomarqueurs précoces, donc ces techniques peuvent peut-être nous en donner. Alors, autre pathologie neurodégénérative, donc la sclérose en plaque, donc c'est la maladie neurologique chronique la plus fréquente chez les jeunes adultes. Donc là, on a étudié, enfin, on a étudié donc certains, je pense que je vous donne une référence là aussi, des marqueurs potentiels dans l'air expiré, donc il y a une quantité significativement différente de certains COV, donc qui sont regardés en GCMS, donc certains qui sont reliés à la pathogénèse, par la péroxydation lipidique, par la présence de dioxyde de soufre. Donc en fait, ces auteurs ont mis 20 capteurs, 20 nano capteurs en réseau, toujours nanoparticules d'or ou des nanotubes de carbone fonctionnalisés, et ils ont fait une analyse avec des réseaux neuronaux artificiels. Donc ils ont réussi à établir des modèles prédictifs, et puis ils ont analysé les données des senseurs et se sont aperçus qu'ils pouvaient discriminer entre les malades, donc multiple sclérosis, donc de sclérose en plaques par rapport à des contrôles, mais ils arrivaient aussi à discriminer entre les malades en rémission par rapport aux contrôles, les malades non traités par rapport à des contrôles et les malades en rechute par rapport à des contrôles. Donc tout ça c'est aussi très intéressant parce que ça indique qu'il y a une possibilité de remplacer l'IRM et puis l'examen des liquides céphalo-rachidiens, ils sont coûteux, invasifs, donc de faire ça à court réduit pour le diagnostic et le suivi des différents stades de la maladie, éventuellement des rechutes. Donc là j'ai mis autre pathologie parce que en fait là c'est pas seulement une seule pathologie, c'est une étude qui est sortie en 2017 qui est très large cette fois-ci puisqu'elle a concerné 1400 sujets, à peu près la moitié de contrôles et la moitié de patients, atteints de 17 pathologies différentes, donc c'est un programme à la fois européen et mondial. Donc dans ce programme, l'idée était d'utiliser un nez électronique unique pour des pathologies aussi différentes que des pathologies cancéreuses, inflammatoires, neurologiques, donc cancéreuses, inflammatoires, neurologiques. Donc ça utilisait à nouveau un réseau aléatoire de nanotubes de carbone, de nanoparticules d'or fonctionnalisées et puis on s'aperçoit en fait, donc sur les, alors ils utilisaient beaucoup de senseurs différents, ils sont tous là et donc quand on regarde en ligne, en fait, la réponse pour les différentes pathologies sur les différents senseurs, c'est très différent, c'est sur la heatmap. Donc un profil d'haleine spécifique à chaque maladie et en fait, ils ont validé cette étude en regardant par GCMS dans l'haleine quels étaient les composés organiques volatiles qui étaient exhalés et ils ont trouvé qu'en fait, une combinaison de seulement 13 composés organiques volatiles donc qui sont listés là, ça suffisait pour discriminer entre ces 17 pathologies. Donc là, les 17 pathologies, elles sont toujours là et ces ovées là et en fait, vous pouvez voir dans les colonnes que les colonnes sont quasiment toutes différentes. On ne va pas avoir le temps de regarder tout. Mais donc, ça donne un bon outil pour suivre ça. Alors, en plus, ils ont vu qu'il n'y avait pas d'effet de sexe, pas d'effet d'âge, ça n'était pas impacté par des habitudes tabagiques ni par la localisation puisque quand même il y avait des choses qui venaient de différents pays très éloignés donc il n'y avait pas d'impact de ce côté-là. Donc, on va vraiment vers des outils qui sont faciles à utiliser, peu coûteux, miniaturisés pour le suivi personnalisé. Alors, en plus, on s'aperçoit que pour des pathologies proches, donc par exemple, cancer colorectal, enfin proche, qui peuvent avoir des marqueurs proches, voilà, cancer colorectal, maladie de Crohn, on a des profils qui se ressemblent un petit peu. De la même façon, cancer du poumon et puis hypertension artérielle pulmonaire. Voilà. Donc, des pathologies qui peuvent impacter, disons, les organes de façon un petit peu semblable ressortent avec des composés organiques volatiles qui peuvent être proches. Alors, pour la surveillance médicale, de façon générale, donc, il y a une start-up qui est une start-up pardon, CEA, CNRS, unité Grenoble Alpes, donc, a conçu un appareil basé sur la résonance plasmonique de surface par imagerie, donc sur des nano-capteurs. donc là, on voit qu'il y a plusieurs nano-capteurs sur un prisme couvert d'or. Les réponses de chaque censeur sont analysées en présence d'un gaz, d'une haleine, par exemple, à analyser. donc, vous voyez ici, comme je vous le montrais, la génération d'une empreinte spécifique. Donc, c'est un système miniaturisé, puisqu'on se retrouve avec quelque chose de la taille d'un smartphone, avec une analyse en temps réel et qu'ils veulent appliquer au diagnostic médical, mais pas que. et en tout cas, ils sont en partenariat avec un laboratoire pharmaceutique. Donc là, c'est plutôt quelque chose qui est à destination des professionnels. Et là aussi, on voit apparaître maintenant pour la surveillance médicale, mais là, pour des particuliers, suivi personnel de la santé, des dispositifs comme le Rubik's Wear qui permet d'avoir, voilà, à votre bras quelque chose qui vous permet de suivre votre santé, soit par la laine, soit par la sueur. Donc, un autre exemple, c'est le Boyd Sense, là, qui est adaptable aussi au suivi de différents états de santé. Donc, pour ces deux appareils, la commercialisation est annoncée pour tout bientôt. Ce sont deux dispositifs qui sont issus, en fait, d'une seule, d'une même boîte qui est AlphaMos, qui était quand même le leader mondial et qui était français, en plus, s'allait à Toulouse, des nés électroniques, mais qui se reconvertit dans l'environnemental. Toujours est-il que ces émanations, elles, s'occupent de surveillance médicale pour les particuliers, maintenant. les intérêts et limites des nés électroniques, je vous ai montré, miniaturisation, portabilité, connectivité, donc, dans l'objectif, effectivement, de télémédecine. Ils ont la sensibilité nécessaire à la détection de traces de composés. Par contre, éventuellement, un manque de répétabilité. Alors, la collecte d'échantillons, elle peut ne pas être tout à fait répétable. Il y a peut-être un problème de stockage de la laine pour des analyses, quand il faut la collecter à plusieurs endroits différents, donc la collecter dans des ballons ultra propres, etc. L'humidité peut jouer beaucoup pour les nés électroniques, donc c'est un facteur qu'il faut prendre en compte. Il peut y avoir des facteurs confondants potentiels, mais je vous ai montré que dans certaines études, ça ne perturbait pas les résultats. Et puis, il y a des recherches menées en parallèle pour savoir, en fait, quelles étaient les voies métaboliques qui pouvaient être impliquées pour modifier ce volatilome dans les pathologies et pour pouvoir relier, disons, des biomarqueurs par rapport à ces observations. Alors, quid des nés bioélectroniques, parce qu'on est aussi là pour ça ? Donc là, qu'est-ce qu'il y a de différent en fait ? Vous voyez que je remets quasiment la même diapo parce qu'il n'y a pas grand-chose qui change. C'est juste ça. C'est les éléments sensibles. Dans les nés électroniques, c'était des surfaces sensibles, mais les propriétés des surfaces sensibles changeaient, mais ce n'étaient pas des surfaces biologiques. Alors qu'ici, il s'agit d'utiliser des protéines olfactives et en particulier des récepteurs olfactifs dont c'est la fonction intrinsèque de lier et de discriminer les odeurs à faible concentration dans le nez de l'animal, y compris le nôtre. Donc, il s'agit là de dispositifs hybrides qui sont bio-inspirés. Alors, je vais vous dire un peu comment c'est dans le nez de l'animal. Donc là, j'ai représenté un nez humain. Donc, quand on inspire des odeurs par le nez, il est chargé de composés odorants, organiques, volatiles. Donc, cet air va balayer l'épithélium olfactif qui tapisse le fond de nos fosses nasales. Cet épithélium olfactif, dans cet épithélium olfactif émergent les cils olfactifs qui sont l'extrémité des neurones sensoriels olfactifs et ces cils olfactifs qui baignent dans le mucus olfactif, toute muqueuse baigne dans un fluide à queue. Donc, sur les membranes de ces cils olfactifs sont les récepteurs olfactifs. Les récepteurs olfactifs, ce sont des récepteurs des protéines à sept segments transmembranaires, donc des protéines transmembranaires, récepteurs couplés aux protéines G, pour ceux que ça intéresse. Et, donc après, les neurones sensoriels olfactifs, ils remontent à travers la lame criblée au buble olfactif, qui est le premier relais d'intégration du signal du message sensoriel olfactif. Et puis, on monte dans la boîte crânienne à tous les organes dans le cortex olfactif qui permettent de décoder, de traiter l'information et puis de la mémoriser et puis de dire « Ah ben tiens, ça c'était l'odeur. » Alors, on a à peu près 10 puissance 7 neurones sensoriels olfactifs, mais on a et les animaux ont environ un millier environ types de récepteurs olfactifs et c'est tout et c'est pas beaucoup. Alors, chaque neurone sensoriel en plus n'exprime qu'un seul de ces récepteurs olfactifs ou très majoritairement et ils sont dispersés dans toute la muqueuse olfactif. Ça veut dire quoi ? En conclusion, ça veut dire qu'il faut, on ne peut pas faire de la purification à partir de ça. Alors, ce qui est très intéressant avec ces récepteurs olfactifs et ça a quand même été la base du prix Nobel en 2004 de Buck et Axel, c'est que les récepteurs olfactifs ont un code combinatoire avec les odeurs pour justement pouvoir sentir des centaines de milliers d'odeurs différentes avec seulement un répertoire de quelques centaines. Pour les humains, c'est 400 récepteurs olfactifs. Pour les éléphants, ils montent à je ne sais plus, 4000 peut-être. C'est quand même un répertoire très restant. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que un odorant peut stimuler différents récepteurs olfactifs. Ici, on prend tout simplement une analogie géométrique et en couleur. Ça peut aller se coller là. et puis réciproquement, un récepteur olfactif peut être aussi activé par des odorions variés. Là, on a une combinatoire qui devient énorme et qui permet effectivement de pouvoir sentir des centaines de milliers d'odeurs différentes. Je voudrais revenir sur les nez électroniques. Si vous allez regarder sur les adresses que je vous ai montrées, vous verrez que la représentation de la liaison d'un odorant sur une surface sensible qui est façon pièce de puzzle qui va se fixer comme ça, ce n'est pas vraiment comme ça que ça se passe. C'est vraiment extrapolé parce que c'est une modification de propriété physique ou chimique de la surface qui va modifier les propriétés du senseur. Par contre, pour les récepteurs olfactifs, là, on le sait, c'est un odorant ligand, donc un COV, va vraiment se positionner dans une poche de liaison au sein du récepteur olfactif et va avoir des liaisons entre les acides aminés du récepteur et les atomes de l'odorant. Donc ça, ça se visualise en faisant de la modélisation moléculaire en trois dimensions des récepteurs olfactifs. Donc ça, c'est une vue de côté, une vue de dessous et par rapport au ligand, c'est-à-dire à la molécule odorante qui veut se fixer dans le récepteur olfactif. Voilà, et ça, c'est vraiment en accord avec des résultats expérimentaux qu'on obtient au laboratoire où on constate que c'est vraiment bien, c'est les odorants, quand ils ont vraiment la place et qu'ils peuvent avoir des liaisons spécifiques avec le récepteur, c'est eux qui provoquent la meilleure réponse. Alors, ce qui est intéressant avec les récepteurs olfactifs, c'est qu'ils peuvent détecter les odorants à des très, très faibles concentrations puisqu'on en est en liquide 10-11 molaires voire 10-17 molaires, donc c'est extrêmement faible. Donc, c'est vraiment intéressant de les utiliser dans des nébillés ou électroniques. Alors, on ne connaît pas, c'est ça l'un des problèmes avec les récepteurs olfactifs, c'est qu'on ne connaît pas toutes les correspondances entre récepteurs et odeurs. Il y en a quelques centaines pour lesquelles on connaît des correspondances, mais je dirais que c'est encore un heureux hasard. Ou alors, c'est qu'on a réussi une désorganisation, c'est qu'on a réussi en faisant des manips répétés à identifier ces correspondances. Sans ça, il y a des bases de données qui commencent à apparaître avec des prédictions de structure. Et en tout cas, ça va être comme pour les nez électroniques, il va y avoir une combinatoire puisque les odorants vont pouvoir se lier dans des récepteurs avec une plus ou moins grande affinité. Il y a des odorants qui vont bien se coller, on va dire, dans un récepteur, donc avec une forte affinité. Et puis d'autres, ils vont bien y aller, mais ça va être moins bon. Donc il faut l'utilisation d'un réseau de micro ou nano-senseurs, comme pour les nez électroniques. Alors, comment est-ce qu'on fait ? Disons qu'on a un problème, c'est qu'on veut, dans un cas particulier, en particulier pratique, on veut détecter une certaine odeur cible. Comment est-ce qu'on va faire ? Donc il y a une méthode pédestre qui était utilisée à l'origine, c'était de faire de l'imagerie calcique sur des cellules dissociées à partir de muqueuses olfactives de rats. Donc ça peut être pour toutes les applications possibles, que ce soit, voilà, de la détection de mine, etc. Enfin, vous voyez les différents schémas ou alors des odeurs liées à des pathologies. Et donc on cherchait, avec cette imagerie calcique, à identifier les neurones sensoriels olfactifs qui répondaient en imagerie calcique à ces odeurs. Et puis on identifiait quel était le récepteur olfactif présent dans ces cellules. Et puis on le clonait. Et puis ensuite, on allait essayer de l'exprimer alors j'ai passé un peu. Il y a d'autres méthodes maintenant qui sont plus pertinentes parce qu'elles permettent non pas de le faire cellule à cellule, mais d'identifier dans un pool de cellules qui répondent, de faire le transcriptome pour identifier le récepteur olfactif prédominant. Bon, c'est le troisième aspect, je vais le passer parce que c'est quand même un petit peu plus compliqué à voir. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire une fois qu'on a identifié le récepteur olfactif qui va être le plus pertinent pour lier une odeur, pour répondre à une odeur, c'est d'exprimer, donc de fabriquer, on va dire, ce récepteur olfactif dans un système hétérologue, c'est-à-dire le système qui n'est pas la muqueuse olfactive. Donc on peut utiliser des cellules de mammifères, des cellules d'insectes, des levures, des bactéries, mais c'est toujours un point noir pour ça parce que l'expression de ces protéines à sept segments transmembranaires dans un système, c'est toujours pas facile et les récepteurs olfactifs, encore moins. Donc on se creuse vraiment la tête là-dessus. Voilà. Bon, c'est des récepteurs olfactifs, ils sont hydrophobes puisqu'ils sont dans une petite bouée lipidique, ils sont dans une membrane plasmique et puis ils ont la tête et les pieds dans l'eau. Donc voilà, c'est pas du tout évident, donc c'est soit un environnement, enfin il faut un environnement lipidique ou alors il faut des détergents. Et puis ensuite, il faut les greffer dans un dispositif de détection de COV et puis travailler en milieu liquide ou gazeux. Donc là, je vais vous montrer maintenant pour finir quelques exemples en vous mentionnant à chaque fois dans quoi on a exprimé le récepteur olfactif et puis dans quel milieu on travaille. Donc ce qu'on a fait au laboratoire, on a travaillé longtemps, on a exprimé en cellules de mammifères, en cellules d'insectes. Finalement, on est arrivé à la levure au moment où on travaillait dans des projets européens. Et donc, on travaillait dans la levure et puis on fractionnait en fait ces levures, on les cassait en petits morceaux et on faisait en fait ce qu'on appelait des nanoliposomes. Donc on voit ici un microscope électronique par transmission. et puis on déposait ça sur des électrodes d'or et en fait on a fait ensuite des mesures de détection électrochimique de la réponse fonctionnelle des récepteurs olfactifs qu'on avait exprimés à la surface de ces levures. Et donc on s'est aperçu que pour, si on utilisait l'odorant ligand donc spécifique du récepteur qu'on avait exprimé, on avait des réponses qui étaient très importantes et même à très faible concentration puisqu'on est là à 10-10 molaires alors que pour des odorants qui n'avaient rien à voir, qui ne se fixaient pas sur les récepteurs olfactifs ciblés, les réponses étaient nulles. Alors dans un autre projet européen qui s'appelait Bond, comme celui du même nom, on avait essayé d'aller plus loin. je vais essayer de vous montrer un petit peu à quoi on pensait que ça ressemblait notre système. Donc l'idée c'était à partir d'odeurs, ces odeurs arrivaient sur des surfaces où on avait greffé des nanoliposomes qui portaient à leur surface des récepteurs olfactifs. Donc vous voyez les odorants qui sont là. Là il y en a un qui est tout beau, tout propre et il y a une odeur qui va arriver, ce n'est pas celle-là, qui va se fixer dans le récepteur olfactif, c'est fait, qui a provoqué un changement de conformation du récepteur olfactif et donc ça va provoquer en fait une modification électrique qui va pouvoir ensuite être mesurée dans ce système pour donner la réponse oui ou non, il y a l'odorant qui correspond à ce récepteur olfactif dans le mélange que j'ai senti. Alors dans un deuxième temps ou troisième temps, on a exprimé les récepteurs olfactifs toujours en levure mais cette fois-ci on les a solubilisés ou alors on les a purifiés et purifiés ou alors on les a produits en système à cellulaire qui permet d'avoir un meilleur rendement. Et puis on a greffé, donc ça, ça a été fait avec le CEA2 de Saclay, on les a greffés, ces récepteurs olfactifs sur des électrodes ou sur des microleviers qu'on voit ici en diamant, c'est des petits diamants, c'est du nano-diamant, pas la baille, qui étaient obtenus par des pots en phase vapeur et donc sur lesquels on greffait de façon chimique ces récepteurs olfactifs. Et on mesurait ensuite la réponse de ces de ces senseurs. Alors ici vous voyez le petit nano-levier qui est activé par un piézotransducteur, donc il bouge à une certaine fréquence et puis on lui met donc une goutte de la solution qui contient l'odorant pour lequel on veut le voir répondre et là en fait on peut avoir une modification de la fréquence de vibration du micro-levier. Donc c'est fait par vibrométrie laser et on s'aperçoit effectivement que pour un odorant contrôle donc il n'y a absolument rien à voir avec le récepteur olfactif qu'on a déposé sur nos leviers il n'y a pas de réponse alors que pour le ligand odorant qui correspond au récepteur olfactif on a un décalage très très important de la fréquence de résonance du levier. Donc pour le moment avec cette méthode-là on en était à une détection au micro-molaire d'odorant et l'étude de la sensibilité devait continuer pour voir si on pouvait descendre plus bas. Alors d'autres groupes et là en particulier c'est un groupe coréen cette fois qui est très très à la pointe dans cette étude donc eux travaillent beaucoup sur des transistors à effet de champ donc des fêtes donc ils ont fait des études sur des vésicules donc issus de cellules de mammifères donc qui étaient fractionnées disons portant des récepteurs olfactifs donc qui étaient greffés sur des nanotubes de carbone donc là récepteurs cellules de mammifères mesurent en phase liquide qu'est-ce qu'ils ont obtenu ? Alors pour une famille d'odeurs ils se sont aperçus que pour beaucoup d'odeurs il n'y avait pas du tout de réponse et pour l'odeur particulièrement qui correspondait aux récepteurs qu'ils avaient exprimés ils avaient une réponse totalement différente avec une sensibilité qui allait jusqu'au femtomolaire donc 10-15 molaires et donc une grande sélectivité par rapport aux autres odorants le même groupe toujours a travaillé directement sur les récepteurs donc ce n'est plus des véhicules les récepteurs couplés à des nanotubes de carbone là cette fois-ci ils faisaient de l'expression en bactéries mesurent en phase liquide toujours et donc là ils avaient encore une très bonne sensibilité donc de 1 à 10 femtomolaires par contre là où ça pêche quelquefois c'est de regarder la sélectivité par rapport à d'autres odorants pour être sûr qu'ils ne regardent pas forcément autre chose ensuite alors ces nez bioélectronique ils ont des noms différents là celui-là est particulièrement intéressant parce que il mesure en phase gazeuse et ça ça veut dire qu'on peut éventuellement se servir de ces systèmes pour mesurer dans la laine voilà donc là ce qui est intéressant c'est qu'ils peuvent descendre à des sensibilités donc là c'est en phase gazeuse de 0,02 PPT avec une très forte spécificité donc par rapport à des odorants de structures similaires et puis maintenant on en vient avec des à des à des à des à des qui sont basés sur des couches de graphène donc des graphènes flexibles qui sont conjuguées avec un récepteur olfactif avec des mesures en phase liquide et là on aboutit à des dispositifs ultra sensibles puisque là on descend encore de quelques crans avec 0,04 10-15 molaires d'odorants donc phase liquide très haute sélectivité des propriétés mécaniques durables et là c'est quoi le but du jeu mais c'est d'insérer en fait ces dispositifs dans des textiles qui seraient en contact avec la sueur pour détecter des pathologies par les odeurs spécifiques voilà donc les supernés bioélectroniques multiplexés voilà donc en conclusion je dirais que je vous ai montré que les compétences des animaux elles sont encore bien utilisées elles sont fiables ça continue l'efficacité des nés électroniques elle a été démontrée pour des diagnostics précoces les nés bioélectroniques c'est des dispositifs hybrides donc ils bénéficient des propriétés intrinsèques de spécificité de reproductibilité des récepteurs olfactifs donc qui existent dans la nature chez les animaux c'est quand même encore de la technologie émergente il y a encore des voies de progrès pour le diagnostic médical il faut encore des efforts conséquents de recherche qui doit être financés il y a besoin encore d'adaptation pour que ça vienne au chevet du patient ou dans des centres de santé et puis voilà il faut quand même être très 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 attentif à la standardisation à l'implication de cofacteurs et puis il faut réduire les coûts pour que ça puisse être applicable pour avoir un impact sur la santé voilà je vous remercie voilà tous les laboratoires qui ont participé merci Merci.